Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Benoît Vienne pour ce nouveau 13-30, c'est mercredi, c'est la rentrée. Comment vas-tu Benoît ? Ça va bien et toi Steve ? Tu me disais en un parti tout à l'heure que tu avais passé de très bonnes vacances. Oui, ça fait du bien là, c'est vrai que j'ai la chance d'être dans une région où il fait un peu chaud là, je profite encore un peu du soleil même, donc ça va. Tu as de la chance parce qu'ici, sur Paris, c'est le froid, j'ai mis le sweat et tout, on sent bien le côté rentrée, c'est bientôt Halloween. C'est ça, exactement. Et tu vas nous parler de la gouvernance Power Platform et notamment la gestion des solutions à vous. Oui, voilà, exactement. Donc la dernière fois, on avait parlé un petit peu des composants, tout ça, et on avait brèvement évoqué les solutions. Donc là, je reviens aujourd'hui pour présenter cette gestion de solutions en détail, donc c'est une petite partie de la gouvernance. Alors, ça va beaucoup vous servir quand vous allez vouloir mettre de l'ordre un petit peu dans toutes vos créations, assurer aussi la gestion du cycle de vie des applications, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir faire des mises à jour, quand vous allez vouloir passer ce qu'on appelle le ownership, donc passer propriétaire quelqu'un d'autre pour qu'il reprenne la solution. Quand vous allez vouloir, par exemple, aussi proposer des évolutions d'applications dans un environnement dédié, dans un environnement test, ou pourquoi pas encore, je pense que ça vous est tout arrivé, avoir votre client qui vous demande d'avoir une version test de l'application pour avoir un environnement, un bac à sable, entre guillemets, pour pouvoir former les gens et sans interférer avec l'environnement de production. Voilà. Donc, on va voir tout ça un petit peu aujourd'hui. Un peu de cohérence, quoi. Exactement. Comme je disais tout à l'heure, on va ranger notre chambre, quoi. Donc, je vais commencer un petit peu avec une petite partie théorique. Il en faut des slides avec des choses écrites dessus. Ensuite, on va passer au côté amusant, plus à la pratique. On va voir un petit peu au détail comment ça se passe. Alors, au niveau concept, pour reprendre le concept de la solution. Donc, en gros, c'est un espèce de package, en fait, un package de services qui va regrouper tous vos composants qui servent à couvrir un même besoin. Donc, on va avoir dedans, évidemment, une application Power Apps, pourquoi pas, un flux Power Automate, si vous avez fait des flux. On va avoir ce qu'on appelle des références de connexion. Donc, c'est les références qui sont utilisées dans les connexions. J'en parlerai un petit peu plus en détail parce qu'il y a des petites subtilités, il y aura des petits tips. Vous verrez, il y a des trucs sympas. Et aussi, des variables d'environnement. Donc, pour changer de base de données, quand vous allez changer d'environnement, évidemment, vous allez avoir une base de données dédiée pour l'environnement de test. Et on va utiliser ce qu'on appelle des pipelines. Je vais vous les montrer aussi pour pouvoir passer dans un environnement de production. Et automatiquement, on va pouvoir choisir les bases de données de production différentes. Voilà. Donc, ça, ça va aider aussi si vous avez dans vos entreprises des citizen developers, pourquoi pas. Eh bien, ça va leur fournir un cadre. Donc, ils vont pouvoir créer des applications, laisser libre cours à leur imagination dans l'environnement de dev. Et dès qu'ils vont vouloir pousser les solutions, ils vont tout pousser d'un coup. Vous n'avez plus besoin de faire un export de chaque flux, de mettre à jour vos connexions de chaque application, etc. Vous allez cliquer sur un bouton et vous vous passez dans différents environnements. Alors, petite précision, effectivement, dans la gestion du cycle de vie, il y a des solutions qu'on appelle gérées, des solutions non gérées. La solution non gérée, vous l'avez toujours dans un environnement de développement. D'ailleurs, c'est là, votre bac à sable, c'est là où on va développer des choses. C'est un environnement où il n'y a que les développeurs, que les équipes de développement qui ont accès. J'insiste là-dessus. C'est vraiment dédié aux développeurs. Et ensuite, quand on va utiliser les pipelines et qu'on va pousser une application vers un environnement de production ou encore mieux, vers un environnement de test juste avant pour pouvoir faire tester des fonctions, on va passer sur des solutions qu'on appelle gérées. Donc là, vous allez en fait mettre à jour ces solutions, pas directement dans l'environnement où elles ont été déployées, mais depuis votre environnement de développement. c'est super important, puisque à aucun moment, vous allez avoir des versions différentes de votre application. Enfin, la même version, mais des applications différentes. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime mal, mais vous allez avoir la version dev, la version test, la version prod. Et toutes ces applications sont liées. Quand vous allez mettre à jour votre application ou vos bases de données dans la version dev, vous allez pousser, juste appuyer sur le bouton et tout va se mettre à jour dans les environnements de destination. Les environnements qui reçoivent ces mises à jour s'appellent des environnements gérés. C'est ce que je vous ai mis un peu à l'écran, de manière un petit peu plus formelle. Donc voilà, on ne modifie rien dans l'environnement de test ni dans l'environnement de prod. Voilà, donc on suit vraiment un cadre, ce qui nous permet d'améliorer la sécurité. Donc c'est vraiment super important, parce que je pense que ça vous est déjà arrivé, si vous avez créé quelques solutions, d'aller chercher vos petits. Vous avez une application, vous avez deux, trois flux à droite, à gauche, je ne vous savais plus. Puis le jour où il faut changer de propriétaire, si vous n'avez pas utilisé de compte de service, je le rappelle, bonne pratique, on utilise un compte de service par solution qui est propriétaire. Mais si jamais vous ne l'avez pas fait, ce qui est souvent le cas, vous allez vouloir changer les références de connexion et utiliser un autre compte pour pouvoir utiliser tout ça. On va le voir après dans la pratique, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on améliore la cohérence et l'intégration, tout simplement, parce qu'on a vraiment des versions qui sont liées les unes entre les autres. On a vraiment un lien qui se fait. On a une gestion centralisée en un clic, c'est-à-dire qu'on fait tout dans notre développement et puis après, quand on pousse, tout se met à jour automatiquement. On va réutiliser des ressources aussi. On va pouvoir, comme on l'a vu avec les bibliothèques de composants, pourquoi pas réutiliser ces composants, cette bibliothèque ou certaines petites briques des applications ou des flux dans d'autres solutions aussi. On va faciliter tout ça. On facilite le déploiement, comme je vous l'ai dit, c'est simple, un clic, et on va pouvoir aussi analyser tout ça. Parce qu'évidemment, avant de pousser dans les environnements, ça ne se fait pas comme ça. S'il y a des erreurs, il y a quand même un check qui se fait avant de pouvoir déployer. Donc, c'est un check automatique. Vous pouvez paramétrer des alertes, vous pouvez paramétrer des validations. Par exemple, si je veux mettre dans l'environnement de prod, ça peut demander l'approbation de certaines personnes ou rajouter certaines étapes, vous pouvez vraiment le paramétrer comme vous voulez. Donc, voilà, très important. En conclusion, effectivement, pour moi, c'est essentiel, ça fait partie des bonnes pratiques de regrouper tout ce qui est composants au sein de cette solution. Au moins, on sait que pour un même besoin, vous allez avoir tout qui est au même endroit. Vous n'avez pas besoin de courir dans Power Apps, dans Power Automate. Vous avez accès à tout depuis un seul et même endroit. C'est un peu comme les utilisateurs. Alors, quand on fait un petit peu de UX, UI, on se met à la place de l'utilisateur, on se dit qu'est-ce qu'il aimerait bien avoir, etc. Plus on va centraliser, moins il aura de clics à faire, mieux c'est. Et bien là, on est dans le même cas. Donc, encore une fois, très important aussi pour les citizen dev parce que ça les aide beaucoup, ça leur évite de se poser certaines questions et ça permet aussi d'uniformiser les pratiques. Parce que des fois, si on change de développeur, entre certains développeurs, des fois, il peut y avoir des pratiques un peu différentes qui ne sont pas bonnes ou mauvaises, ce n'est pas la question. Mais là, au moins, on est sûr d'avoir la même façon de faire celle qu'on a définie, tout simplement. Donc, on maximise la gestion de ces solutions et surtout, au niveau gouvernance, on garde un oeil dessus. Et donc, je vous ai parlé des pipelines. Et donc, les pipelines, effectivement, c'est ce qui sert à pousser ces solutions dans différents environnements et s'assurer que la gestion du cycle de vie soit la plus cohérente et la plus simple possible. Quand vous avez des mises à jour à faire, vous allez pouvoir les faire tester très simplement dans l'environnement de test sans influer sur l'environnement de production. Voilà. Donc, ça, c'est super important. Donc, évidemment, avec ces pipelines, on augmente la fiabilité parce qu'on évite d'exporter pour réimporter, ce qui peut toujours avoir des erreurs avec une intervention manuelle. Gain d'effort et de temps. On gagne énormément de temps. Comme je vous ai dit, c'est un bouton. On optimise le processus. On facilite le développement. Et surtout, au niveau support et bonne pratique de développement, il n'y a pas mieux, tout simplement. Voilà. Donc, pour moi, ça fait partie aussi de la gestion du cycle de vie. Et ces pipelines sont aussi essentielles. Elles font partie de cette gouvernance et des choses qu'il faut mettre en place en priorité dans votre entreprise pour la gestion des solutions sur la Power Platform. Ça peut être des Power BI aussi. J'ai oublié de le dire, mais vous pouvez avoir des rapports et des tableaux Power BI sous forme de variables et donc qui vont avoir une version de dev, de test et de développement aussi. Donc, suivant le rapport, vous allez pouvoir avoir des rapports sur lesquels vous pouvez aller jouer un petit peu dedans et qui n'influent toujours pas sur la version de production. Oui. C'est important. Voilà. Important. Voilà. Donc, on a fini pour la partie pratique. C'est ceux qui regardent généralement quand je suis là, il n'y a pas beaucoup de slides. Généralement, on passe plus à la page. Ça t'est très, très bien. Voilà. C'est ce qu'il faut. Donc, la gestion des solutions. Donc, vous allez soit dans Power App, soit dans Power Automate. Vous avez votre navigation sur la gauche et vous avez la partie solution ici. Alors, c'est possible que si vous n'avez jamais cliqué là-dessus ou vous n'avez jamais regardé, vous n'ayez pas qui apparaît. Donc, pareil que pour les bibliothèques de composants, vous allez dans le petit plus, vous allez chercher là-dedans. Si ce n'est toujours pas là-dedans, découvrir tout et là, vous allez chercher les solutions. Voilà. Tout simplement. Donc, une solution, on arrive sur cet écran. Vous allez aux solutions favoris pour les avoir en première. C'est pratique quand il y en a beaucoup. Nouvelle solution, importer une solution et publier toutes les personnalisations. C'est-à-dire que si vous avez fait des modifications dans des flux qui sont en version de brouillon, de draft ou une application qui n'est pas encore publiée, là, encore une fois, avec un seul et même bouton, vous allez publier tout en même temps et vous êtes sûr que tout est publié avant de proposer la nouvelle expérience. Quand vous créez une nouvelle solution, c'est le petit bouton plus. Vous lui mettez un petit nom. Alors, généralement, vous lui mettez le nom du besoin et vous allez sélectionner un éditeur. Alors, ne négligez pas cette partie. Généralement, quand vous commencez ou quand vous êtes dans un nouvel environnement, vous avez l'environnement par défaut, CDS, et l'éditeur par défaut pour l'organisation. Je vous conseille vivement de créer un nouvel éditeur. Vous allez pouvoir mettre un nom d'affichage, un nom, un préfixe, etc. Est-ce que c'est, en fait, ce que vous allez avoir, je vais vous le remontrer après, vous allez avoir, juste devant le nom des composants, des solutions, etc., qui est à l'intérieur, vous allez avoir cet éditeur. Ça vous permet, si vous avez plusieurs équipes, par exemple, qui travaillent dans le même environnement, ça vous permet de catégoriser l'équipe qui a proposé la solution ou le prestataire qui a proposé la solution. Encore, dans le cadre de la gouvernance et si vraiment vous êtes un petit peu penché stat, vous allez très simplement, en fonction de ce préfixe, en fonction de cet éditeur, pouvoir voir quelle équipe a fait quoi, etc., et avoir une vision très précise de votre tenant. Et donc là, on a des coordonnées de contact. Si jamais vous voulez rajouter un contact pour cet éditeur. Donc voilà, on va cliquer dessus. Donc vous voyez, moi j'ai créé l'éditeur Neo-CSDI ici. Et donc, quand je clique dans ma solution, hop, j'ai plusieurs lignes qui représentent tous les éléments que j'ai dans ma solution. Je vais avoir en premier les flux qui sont utilisés dedans. Je vais voir directement s'ils sont activés ou désactivés. Vous voyez, des fois, il y a des flux qui sont dans la solution, mais vous n'allez pas activer forcément, etc. Et bien là, directement, sans avoir besoin d'aller dans Power Automate, je peux activer mon flux. Bon, c'est tout bête, ça fait gagner du temps. C'est centralisé, c'est intéressant. Exactement. En fait, on centralise tout d'ici. On a notre application qui est ici. Et vous pouvez trier, sur la gauche, là, vous avez des filtres. Donc si je clique sur application, j'ai directement la ligne de mon application. Je peux aller la modifier dans un nouvel onglet ou dans cet onglet. Je peux la lire, contrôler. Donc tout ce que vous avez déjà dans Power Apps, quand vous ouvrez l'application, vous le retrouvez ici dans votre solution. Vous avez aussi les dépendances. Donc où est-ce qu'elle est utilisée, dans quelles solutions, etc. Par exemple, si je regarde ici la dépendance affichée. Alors celle-là, non, je ne l'ai pas. Il faut que je regarde. Je vais vous montrer après. J'ai aussi ce qu'on appelle des références de connexion. Alors une référence de connexion, c'est quoi ? Alors c'est un truc tout bête, c'est quand vous avez un flux, voilà, on a tous créé des flux, on va aller dessus, je clique dessus, vous avez des connexions qui sont utilisées dans votre flux. Et c'est là où ça devient super intéressant. Parce que là, quand je vais dans mon flux, bon celui-là, il est tout simple, c'est pour ajouter un attachment depuis une application. Eh bien, vous allez avoir, par exemple, sur votre SharePoint ici, une référence de connexion. Donc d'habitude, vous allez utiliser une référence qui a votre nom, qui a votre adresse mail. Mais là, on a créé une référence de connexion. Donc on peut la retrouver facilement. Ici, bon, j'en ai qu'une, donc forcément, on la retrouve facilement. Mais quand il y en a beaucoup, c'est super pratique d'avoir le nom en premier. Ensuite, underscore RC, donc c'est référence de connexion. Enfin moi, c'est ma convention de nommage pour moi. Et ensuite, SharePoint. Donc là, c'est ma référence de connexion pour SharePoint. Donc tous mes flux vont utiliser cette connexion qui est dédiée à la solution RH Assistant. D'accord. Alors, ça paraît simple et ça devient tout au plus, encore plus intéressant quand je vais vous dire que quand vous allez vouloir changer votre référence de connexion ici, si vous cliquez dessus, SharePoint, tout simplement, vous avez votre nom, etc. Mais vous avez la connexion qui est utilisée. Donc, si vous voulez que ce soit un compte de service ou si vous voulez passer le lead à quelqu'un d'autre, il va venir ici, il va mettre son adresse, sa connexion à lui ici. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dans tous vos flux et partout où cette connexion est utilisée, la référence de connexion, le compte qui est utilisé pour cette connexion va changer. Et là, vous avez gagné deux jours de boulot. J'exagère un petit peu, je suis à côté de Marseille, mais vous avez gagné quand même déjà pas mal. Voilà. Et oui, on aime tous gagner un peu de temps de travail, ça fait du bien. Et c'est pareil, en fait, c'est le même principe pour les variables d'environnement. Alors, des variables d'environnement, ça va être quoi ? ça va être des choses qui vont, comme son nom l'indique, changer en fonction de l'environnement dans lequel c'est utilisé. Je m'explique. Je vais vous la voir. Là, j'ai des variables d'environnement pour des listes SharePoint et pour un site internet SharePoint, ça pourrait être des variables d'environnement pour un tableau Power BI et un rapport Power BI. Ça veut dire que, comme on peut le voir ici, je vais avoir une variable d'environnement qui va définir un site. C'est très important parce que, du coup, je définis mon site ici, voilà, qui est par défaut. Donc, je lui donne une valeur par défaut. Donc, par défaut, c'est ce site-là que je vais vouloir utiliser parce que mes listes, mes bases de données sont sur ce SharePoint pour cet environnement. D'accord ? Et quand je vais vouloir créer mes listes, je vais vouloir aller chercher le site dans lequel c'est hébergé. Donc, je vais utiliser ma variable de connexion, ma variable d'environnement. Ici, pour sélectionner le site, donc, si je crée une nouvelle variable, je lui mets le nom de la liste. Donc, RH Assistant, nom de la solution, VE, variable d'environnement, liste, parce que ce n'est pas le site, c'est la liste, et le nom de la liste, data. Encore une fois, c'est propre, c'est ma convention de nommage à moi. Vous le nommez comme vous voulez du moment que vous vous rappelez comment vous avez fait. Source de données, ici, donc, je sélectionne source de données, on va le faire en live d'ailleurs. Ça ne prendra pas longtemps. Donc, RH Assistant, donc, on va mettre test, on va faire quelque chose de rapide. Type de données, on peut mettre des noms décimales, on peut mettre du JSON, des collections, du texte, des oui-noms, des secrets, etc. Là, c'est une source de données. Le connecteur, moi, j'utilise SharePoint, on voit qu'on peut utiliser SAP ou Dataverse, SharePoint. La connexion qui est utilisée pour accéder à ce SharePoint. Le type de paramètre, donc moi, je suis sur le site ou sur la liste. Là, pour le coup, c'est une liste. Et donc là, je vais sélectionner mon site et mon site, je ne vais pas sélectionner directement l'adresse, je vais sélectionner la variable d'environnement. comme ça, quand je vais changer d'environnement, je vais changer de site là où je cherche mes listes. Et donc ensuite, dans avancer, on a une valeur de liste par défaut et là, je vais chercher dans ce site la liste qui m'intéresse, donc celle qui sera utilisée. Donc, j'abandonne ici. Voilà, on va le voir un petit peu après et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle des pipelines. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est super important aussi. Vous avez la possibilité de créer des pipelines super simplement. Vous leur donnez un nom, ici, dev vers test, test vers dev, enfin, ce que vous voulez en gros. Et vous avez l'environnement de destination et ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer, d'ajouter des étapes en fait. Vous allez ajouter, alors ici, c'est grisé parce que j'ai déjà deux étapes mais potentiellement, je peux mettre trois phases. Et donc, ici, je vais de mon environnement de développement vers l'environnement de test et ensuite, une fois que c'est déployé dans l'environnement de test, de test, je vais à prod. Donc, ça prend la version de test et ça la met dans prod. J'en ai créé une autre qui va directement de dev à prod. Si vous n'avez pas besoin de le mettre en test et que vous envoyez directement en production, ce que je ne conseille pas, toujours essayer, ne pas oublier l'étape de recette qui est quand même super importante mais ne sait-on jamais si c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément, vous envoyez directement en prod. Et quand je veux le faire, tout simplement, ici, je vais le remettre ici, vous voyez, j'appuie sur déployer. Alors, je peux choisir de le faire plus tard, je sélectionne une date ou de le faire maintenant, tout simplement. Voilà, suivant. Et vous voyez, ça, ça vous évite d'exporter tous vos flux, d'exporter votre application et puis de le réimporter dans votre environnement en sélectionnant les nouvelles connexions, etc. Tout va se faire automatiquement. Vous voyez, il y a l'étape de validation qui est en cours. Donc là, il est en train de checker ma solution si je n'ai pas d'erreur, si j'ai tout fait bien correctement. Normalement, si j'ai bien travaillé, on ne va pas avoir de message rouge qui va s'afficher. Mais en quel cas, ça va vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans votre solution. Vous allez avoir le code d'erreur et vous allez pouvoir aller corriger avant de déployer dans l'environnement de destination. Donc là, il évalue mes connexions. Donc, on a partie connexion, ce que j'ai montré tout à l'heure, ce qui est utilisé dans les flux, etc. Si vous voulez l'échanger dans l'environnement de destination, vous mettez le curseur ici et donc là, ça va mettre à jour toutes les connexions obligatoirement. Par défaut, en fait, il met juste à jour s'il y a des modifications. Vous pouvez le forcer. L'étape suivante, c'est les variables d'environnement. C'est là où ça devient intéressant. Par exemple, là, je n'ai qu'un SharePoint, mais si j'avais un Power BI, c'est là où j'allais mettre l'ID du rapport dans l'environnement de destination. Ce qui fait que si j'utilise l'application dans l'autre environnement, j'aurai le rapport qui est attaché à l'environnement de destination. Et donc là, pareil, le site, si je veux, je peux le changer. Ça, c'est mon environnement de dev. Si je veux utiliser des bases de données qui sont stockées dans un autre site, je vais faire ça. Et là, ça va me proposer, alors dans celui-là, il n'y en a pas, voilà. Et donc là, par rapport à ce site Internet, ça va me proposer toutes les listes et là, il va me demander une correspondance pour la liste data. Oui. OK ? Et donc là, je vais sélectionner ma liste data dans l'environnement de destination et par défaut, j'aurai tout ça qui va se mettre à jour. Et ensuite, il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Suivant, on peut mettre un numéro de version, une note de déploiement et on déploie, on clique sur le bouton et on peut tout fermer, ça se fait automatiquement. Quand je vous dis qu'on gagne du temps, on en gagne déjà pas mal. Oui. Et ton numéro de version, il peut être automatisé à chaque déploiement, par exemple ? Alors, il est automatisé. D'accord. Il est automatisé, donc là, je n'ai jamais déployé en prod, donc on ne voit pas en prod, il n'y a pas d'info, mais par exemple, je l'ai déployé dans l'environnement de test. On voit la version de correction, on voit l'environnement et on voit la date du dernier déploiement. Donc là, ça nous permet de voir, par exemple, si les dates correspondent. Par exemple, la dernière version, c'est la numéro 1. Ici, c'est bien la numéro 1. Je sais que dans l'environnement de test, j'ai la même version que dans l'environnement de devra. Si, bon là, c'est la première version, il n'y en aura pas 56, mais par exemple, si j'ai envoyé plusieurs versions dans la version de test, j'aurai ici, au lieu de 1, j'aurai 32 parce que c'est la 32e, mais ici, j'aurai 20 parce que la version qui est en production, c'est la version 20. Et quand je vais pousser, je vais avoir la version 32. Et là, je vois qu'il y a deux boutons de déployer ici, déployer ici. Est-ce que ce pipeline te permet de faire, ce qui est mal, de faire développement vers prod directement sans passer par test ? Non. Non. Là, en fait, tu le vois ici parce qu'il me donne la possibilité de le faire parce qu'ici, il y a une version qui n'a pas encore été déployée en prod et qui est disponible en test. Donc là, il me propose de le faire. Mais en fait, si je n'avais pas déployé en test ou si la version était équivalente à celle de prod, je n'aurais pas le bouton déployé ici. Je ne pourrais pas passer directement par de l'environnement à part si je passe par mon autre pipeline que j'ai créé et qui donne la possibilité de le faire. Exact. On l'a vu. Voilà. On fait très bien. Et c'est là où je dis où on améliore la sécurité pour le coup parce qu'on s'assure que toutes les étapes soient respectées. Par exemple, si entre deux, vous avez fait le filou et qu'entre deux, vous avez envoyé une notification au groupe de sécurité qui contient tous les admins entre guillemets pour qu'ils soient prévenus, on s'assure que la notification que tous les admins soient prévenus qu'il y a la version qui est passée en test. Voilà, qu'il y a une version qui est passée. Donc, soit en validation, soit juste en notification, en info, etc. On peut paramétrer toute une série d'étapes. OK. Malheureusement, c'est grisé pour moi parce que là, on n'a pas laissé les droits chez Neos. Ils n'ont pas confiance. Mais voilà, je plaisante. Oui, voilà, c'est tout à fait normal. Il y a des admins qui sont là pour ça. Mais comme vous allez dans cette partie-là, puisque je suis admin sur d'autres environnements, vous avez vraiment toutes les pages de paramétrage. Vous allez pouvoir justement donner la propriété de ce pipeline qui en est propriétaire, qui est alerté, les différentes étapes à respecter, etc. Voilà. Dans votre pipeline, si tu veux faire ce qui n'est pas bien, de dire je peux directement déployer la version de dev en prod avec ce pipeline sans passer par le test, on peut faire allumer le bouton sans passer par le test. C'est vous qui définissez vraiment la façon de fonctionner, tout simplement. C'est là où je dis que c'est super important parce que, encore une fois, quand vous avez des citizen dev qui ne sont pas tout à fait à l'aise, si vous voulez, qui ne pensent pas peut-être quand ils ont mis à jour quelque part à mettre à jour dans tous les environnements qui n'ont pas bien ces notions de développement et de versionning et de gestion de cycle de vie, là, vous assurez que tout est fait correctement. Et si ce n'est pas fait correctement, au moins, c'est flagrant en fait. Vous voyez exactement ce qui est fait et les problèmes qu'il peut y avoir. Et encore une fois, quand vous voulez changer des connexions ici, rien de plus simple, vous faites ça et puis la nouvelle personne vient mettre sa connexion et automatiquement, ça le fait partout. C'était une vraie tannée avant, vraiment, de devoir. Parce que là, il y a quatre lignes, évidemment, on ne se rend pas compte, mais il y a des solutions où vous avez 20, 30 lignes avec des rapports, etc. dès que vous faites des modifications ou que vous changez le ownership, ça devient vraiment compliqué. Le fait d'avoir tout centralisé, c'est déjà un gros plus et puis ça permet de rationaliser les usages. Ça, c'est en termes de gouvernance, effectivement, c'est vraiment de l'intérêt. Ça a de l'intérêt aussi quand vous avez des flux qui utilisent des connexions spécifiques. Ici, je n'ai pas la possibilité, mais il y a certains flux où vous allez pouvoir dire pour, par exemple, un flux qui utilise un connecteur premium, vous allez pouvoir utiliser un compte qui a une licence premium et faire en sorte que, parce que quand on lance de Power Apps le flux, par défaut, en fait, c'est la connexion de l'utilisateur qui est utilisé. Donc, s'il n'a pas de, s'il utilise un connecteur premium et qu'il n'a pas de licence, ça va bloquer ou s'il n'a pas l'accès, ça va bloquer. Tandis que là, vous allez pouvoir ajouter, ajouter, partager, en fait, votre connexion avec certains, avec des groupes. Alors, généralement, on ne fait jamais utilisateur par utilisateur. C'est pareil pour le partage des applications ou des listes. Mais là, vraiment, on peut partager la connexion et faire en sorte que même sans licence, ils puissent quand même utiliser le flux et que ça fonctionne. Ici, je vous conseille aussi d'associer vos flux à vos applications. Ici, tout simplement, hop, RH assistant. Comme ça, sur votre flux, ça, c'est un petit tip sans plus. Sur votre flux, vous pouvez identifier tout de suite à quelle solution ça appartient, tout simplement. Si je reviens en arrière, flux associé, RH assistant, je sais que c'est utilisé dans la solution. Dernière chose ici pour utiliser les variables d'environnement. Je le montre rapidement puisqu'il me reste juste une minute. de base, on a nos listes de SharePoint ici. Vous ne les utilisez plus de base, vous ne connectez plus directement, vous vous connectez avec les variables d'environnement. Vous allez faire ajouter. Je parle beaucoup, désolé. On va aller un peu vite. Vous ne restez pas sur la première page qui va vous proposer le lien directement vers le site. Vous allez aller sur avancer. Et là, vous voyez, il vous propose la variable d'environnement que j'ai créée dans ma solution tout à l'heure. Je clique dessus et là, j'ai mon site. Toujours pareil, je ne clique pas sur les listes directes, je vais dans avancer et je vais aller sélectionner mes variables d'environnement. Je fais ça, je les ajoute. C'est important parce que l'application, quand elle va être dans un autre environnement, du coup, elle pourra utiliser d'autres listes. C'est comme ça qu'elle définit les listes qu'elle doit utiliser. Et vous voyez, j'avais des petites erreurs parce que j'avais supprimé les listes et là, automatiquement, les noms de mes bases de données ont été remplacés par le nom de la variable d'environnement. Donc, on voit que mes erreurs ont disparu. Si je regarde n'importe où, les liens ont été faits vers la variable d'environnement donc en fonction de là où c'est utilisé, tout est OK, je n'ai plus d'erreur dans ma solution et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et j'ai rangé ma chambre. Ça te permet d'avoir un niveau d'abstraction justement et de pouvoir modifier quand tu le veux selon l'usage, la plateforme et ceci. exactement. C'est exactement ça. Suivant l'usage, suivant la plateforme, vous allez pouvoir paramétrer tout ça et dire dans cet environnement, ça fonctionne de telle manière et dans cet environnement, on a d'autres bases de données, on a un autre type de fonctionnement, on a d'autres rapports, etc. ce qui est quand même super pratique comme je vous ai dit. Ajouter un élément existant parce que vous l'avez déjà créé, vous réutilisez quelque chose mais là, vous allez pouvoir ajouter des applications, des flux, donc des flux, plus souvent, vous allez avoir des flux de cloud en fait, vous allez pouvoir avoir du data flow, des processus, des workflows, des bots, des cartes adaptatives, les rapports Power BI, des rôles de sécurité, ça, ça va être plus pour le dataverse, des tables, des tableaux de bord et des bibliothèques de composants, vraiment tout ce que vous voulez. Et puis, si vous ne trouvez pas là-dedans, des paramètres aussi, est-ce que j'affiche le bandeau du dessus dans les applications, est-ce que je ne l'affiche pas, quel rôle de connexion je donne ? Et si vous ne trouvez pas là, vous avez là encore une fois, vous avez vraiment tout ce que vous voulez sous forme de variable ici. Oui. Impec. Écoute, merci pour ça. Avec plaisir. C'était bien intéressant, bien intéressant, le fait d'avoir tout ça centralisé, rationalisé et prêt à l'industrialisation, même si on parle de citizen developer, c'est très pratique et même, je vais te dire, nécessaire. C'est super important, comme tu l'as dit, effectivement, je ne l'ai pas dit clairement, mais le mot que tu as employé est important. Quand on veut industrialiser, par exemple, vous allez vouloir reprendre le lead sur une application qu'a fait un citizen dev pour la professionnaliser, l'améliorer, vous allez pouvoir le récupérer assez facilement, vous allez changer toutes vos connexions, vous allez mettre les vôtres ou celles d'un compte de service, encore mieux, je le répète, et ça va se faire très simplement et très facilement. Vous allez pouvoir déployer toutes les modifications que vous allez faire dans votre environnement non géré, qui est dans l'environnement de dev, vous allez le pousser vers les environnements gérés, donc de production ou de test. Voilà. Bec. Alors, un mot sur le prochain épisode du 1330 qui sera mercredi prochain. Nous aurons Walter Rodier qui revient pour nous parler de SQL Database Project. On va voir la suite parce que vous aviez envie d'avoir un petit peu plus de détails sur ce sujet qui était assez vaste. Et donc, ça va être encore quelque chose d'intéressant, SQL Database Project depuis Visual Studio. Vous pouvez voir ça. C'est la semaine prochaine dans le 1330. Merci beaucoup, Benoît, pour cet épisode et puis je te dis à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Bonne journée. Salut à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada